Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Aquatico, un jeu de gestion et construction de base sous-marine. Donc dans le jeu, la surface de la planète n'est plus habitable, la dernière chance de l'humanité est d'aller sous l'eau, c'est là que l'aventure démarre. On a déjà découvert la démo du jeu et là on va découvrir la version complète qui est maintenant disponible sur Steam. Alors avant de me lancer, je tiens vraiment vraiment à vous remercier, on vient de dépasser les 400 000 abonnés juste à l'instant, quelques secondes avant de lancer l'enregistrement de cette vidéo. Je ne sais pas quoi dire, c'est impressionnant et c'est vraiment étrange de voir ce chiffre 400 000 affiché sur le dashboard. Alors rien ne va changer, je continue de faire des vidéos tous les jours pour vous faire découvrir de petites perles. J'espère que vous allez continuer d'aimer mon contenu et c'est parti en avant pour une autre petite découverte. La colonie va s'appeler Deep Goupil 9 et il n'y a malheureusement ni renard ni couleur orange pour la bannière de la faction. Un petit peu dommage car je sais que le développeur aime bien la chaîne donc il aurait pu me rajouter un renard. Mais bon, on va faire avec. Et là on va choisir une carte. Alors Récif des Hauts Fonds, ça je crois que c'est la carte standard du jeu. Donc on va choisir une autre. La carte détermine la difficulté, je suppose également la rareté des ressources, ce qui doit jouer sur la difficulté. Caldera Bleu. Ouais, il y a un beau cratère au milieu. Alors je ne sais pas si je vais m'installer là parce que je pense que c'est là que l'on peut construire. Vous voyez là où il y a le terrain un peu plus sombre. Donc je voudrais voir si on n'a pas. Ouh, plateau sous-marin. Grande zone, beaucoup d'espace mais difficulté élevée. Prairie submergée, c'est peut-être un peu trop simple. Ça m'a l'air d'être la carte facile. Peut-être la descente, la frontière. Faille sous-marine. Ouais, purée, il y en a un paquet de cartes. Vous savez quoi ? On va faire plateau sous-marin et on va voir ce que ça va donner. Donc je ne touche à rien. Et on a une petite intro que l'on va regarder ensemble. Vous avez les sous-titres en bas à gauche de l'écran. Descends un peu petit mais je n'ai plus rien. Mais les stars avaient d'autres plans pour nous. Nos pays étaient brillants. Nous étions dans le soleil. Et puis... Boom! On a l'air. Arrivé de les stars, l'astéroïde obliterait notre monde. Radiation spread. Le climat changé. Les sea-levels augmentaient. The oceans were our demise. But now, they're a chance for survival. Beneath the waves, we will find a new home. And you will be there to build it. Donc c'est à moi de sauver l'humanité. D'accord. On va faire au mieux. Pas de pression. Je choisissais un emplacement pour construire la base sous-marine. Alors, je veux me poser dans une belle zone ouverte pour qu'il y ait plein d'espaces de construction. Il me faut une zone fertile. Un endroit où pomper du pétrole. Donc là, ça a l'air d'être une bonne zone. En plus, il y a l'air d'avoir suffisamment de place pour une pompe ou voire deux ou trois. Donc c'est génial. Il me faut du minerai. Il y en a également ici. Donc ça a l'air d'être un bon endroit. Mais je veux quand même voir à quoi ressemblent les autres coins. Ouh là, on a de quoi pomper plus de pétrole. Par contre, il y a moins d'espace pour la construction. Vous voyez, pas mal de reliefs et tout. Ici, ça a l'air intéressant. Mais c'est plus petit que l'autre endroit. Et il n'y a pas plus de ressources intéressantes. Donc on va se poser là. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi cette couleur. Vous avez vu la légende en bas. Donc par exemple, en blanc, on a les zones riches en minerais. En orange, on a celles riches en pétrole. Ça, c'est les zones fertiles. Et ça, je ne sais pas c'est quoi. Euh, du coup, on va se poser dessus. C'est peut-être rien en fait. Ou alors c'est une ressource tellement rare qu'elle n'est pas indiquée dans la légende. Je ne sais pas trop. Bon, ah, si j'appuie sur G. Ok, non. Ok, on va se poser là. On va se poser ici. C'est parti. Bienvenue. Diriger une colonie sous-marine n'est pas une mince affaire. Mais la Nouvelle Atlantide a foi en vous. Ok. Nous rendre sous l'océan est notre seule chance de survie. Depuis que l'impact du metteur a rendu la vie en surface impossible. Concentrez-vous sur la production de plastique pour la construction, de carburant pour le chauffage et de nourriture pour notre peuple. Les courants hivernaux seront bientôt là. Hmm. Faites rayonner notre civilisation et redonner de l'espoir à l'humanité. Elle en a besoin. Ok, suivez le tuto. Donc, on a un tuto à faire. Donc, alors, on démarre avec deux adultes et douze rônes. On a en haut à gauche les ressources liées au bonheur du peuple. Les ressources liées à la construction. Et là, tout ce qui est à l'énergie et à l'oxygène. Donc, électricité, pétrole brut, carburant et oxygène. Alors, on démarre avec deux adultes et douze drones. Et là, il me demande de construire quelque chose pour cueillir des ressources à proximité. Mais on va te poser juste là. Je pense que le placement de ce bâtiment n'est pas super important. Donc, c'est parti. Les drones ramènent les ressources et font la construction. Voilà. On va donner, attribuer les boulots automatiquement. Comme ça, je ne vais pas le faire à la main. Je pourrais quand même modifier le nombre d'ouvriers dans chaque bâtiment. Si je veux réadapter la production. Ah, on va trouver un emplacement optimal pour les récolteurs d'éponges. Alors, les éponges vont pouvoir être transformées en plastoc. Et il faut les poser dans un rayon où on a quoi ? 120% ? Je crois que c'est 125% le max que je peux avoir. Mais je vais voir si je peux atteindre ça. Oh, 125 là. Ah, oui, on va se poser là. Alors, je viens à 125. Tant qu'à faire, on va grappiller. Voilà. Bam ! Ici. Un petit peu loin de la base. Mais ce n'est pas grave. Je ne crois pas que ça va être trop grave. Alors, les drones. C'est parti. Pour faire le tout avant, les courants hivernaux. L'équivalent, donc, de l'hiver. Je ne sais pas trop quel est l'impact du coup. Quand même, on est dans des bâtiments qui sont censés protéger les humains des changements de température et de pression. Voilà. Alors, maintenant, plateforme pétrolière. Où est notre carburant ? Alors, qu'il y a 50% ? Je ne m'en rappelle plus. Ah, ici. 100%. Il n'est pas mieux. On va se poser. Il semblait qu'il y avait quand même quelque chose de plus proche, non ? Non. Ok. On va avoir une base assez dispersée quand même. Et on met la raffinerie à côté. Je vais poser... Je vais mettre un petit espace ici. Voilà. On va faire la connexion au tuyau. Je vais faire ça. Je vais mettre là. Mais je vais avoir besoin de connecter ça à autre chose. Il me semble que l'éponge, c'est pour le plastique. Mais je dis peut-être une bêtise. Sélectionnez le récolteur d'éponge indiquée et paye le coût d'amélioration. Alors toi, coût d'amélioration, boost de production de 20%. On va passer à 145. Super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ces deux bâtiments se construisent. Ah, les drones arrivent. Ouais, on va extraire du pétrole là. L'envoyer par tuyau ici. Et on va le raffiner en carburant. Hum hum. C'est bon, regardez. Les petites animations, j'adore le détail. Ici. Les ressources ont été posées. Je me demande à quoi correspond la difficulté d'une carte. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir moins de ressources sur place. Donc, il y a plus de danger. Ouh, oui. Parce que la vie sauvage peut attaquer nos installations. Donc, hum hum. Alors, sélectionner et placer une usine de plastique sur le sol. Utilise les éponges récoltées pour produire du plastique. D'accord. C'est bien ce que je pensais, les éponges. Mais il me semblait qu'il me fallait connecter ce bâtiment. Également, donc il faut sûrement des éponges et du pétrole, je pense. Donc, on va te mettre là. Voilà, on va te poser là. Si on a besoin. Ouais, c'est bien ça. À moins qu'il faudrait ramener les éponges de là-haut. Non, c'est... Ouais, c'est ça. Ok, il faut les deux ressources. Alors, ouais, il faut donner l'ordre de ramasser. J'espère que le tuto ne va pas être trop long. Tu peux être libre ensuite. Hop. C'est parti. Donc ça, ça va être du fer. Et, ah, première recherche. Turbine marée motrice. Permet de construire une turbine utilisant la puissance des courants marins pour générer de l'électricité. Marée motrice, donc la marée, je suppose. Et motrice moteur. Ok. Allez, ramenez-moi les ressources. Hop là. Et eux, ils sont minés. Ramenez ça à la base. Voilà. Et donc, il va être temps de faire le deuxième étage. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu, on construit à la surface tout ce qui va être production de ressources. Donc, ça peut être des mines, des usines, et enfin, toutes les chaînes de production. Et on fait à l'étage des dômes pressurisés dans lesquels les bonhommes peuvent se balader librement. Donc, là, petit dôme, il faut décider de sa position. Pour le moment, on a un petit dôme, mais après, on va en faire des plus grands, un moyen, un petit grand. D'ailleurs, on peut voir que dans certaines catégories, il y a pas mal de bâtiments, surtout celle-ci, en fait. Alors, le dôme demande 150 de crédit, 80 de plastique, 30 de fer. Et la question, c'est où le poser ? On peut te mettre là, c'est une zone fertile, mais bon, on en a beaucoup, donc ce n'est pas une grosse perte. Je pourrais peut-être te poser ici, au-dessus de là. Allez, c'est parti. On est à 18 sur 28 dans le tuto. Mais je ne peux pas le passer, je n'ai pas de bouton pour le virer. Alors, regardez la vie sauvage, très classe. J'aurais aimé un petit peu plus de couleurs quand même. Un petit peu comme dans Mince, Subnautica, voilà. Ils ont réussi à faire des fonds sous-marins magnifiques. J'aurais aimé voir peut-être un peu de vie bizarre, vous voyez, parce que bon, un petit peu alien. Peut-être qu'il serait développé en fond avec des couleurs orange, fluo, enfin, ce genre de choses. Ça aurait donné plus de vie, parce que c'est un petit peu dommage, je trouve que le fond marin n'est pas très beau. Alors, hop, voilà. Les logements. La terre d'oxygène, on a la turbine. Très bien. Je ne sais pas où te mettre. Ici, il va y avoir. Mettre ça pas trop loin de là, vu qu'on va en avoir besoin pour alimenter cet endroit. Ah, je vais te poser. On va te poser, on va te réaller là-haut. Je vais faire un bon petit champ. Générateur d'oxygène. Toi, tu vas être juste à côté. Voilà. Voilà, ils veulent que ça soit connecté à un seul réseau et donc le dôme, la turbine, le générateur d'oxygène et une raffinerie. La raffinerie c'est celle-ci mais du coup on peut... Il va falloir faire un petit tour. Ouais, je ne vais pas pouvoir... Non, je ne vais pas pouvoir... C'est pas une cata. C'est pas bizarre, il y a beaucoup de tuyaux déjà mais c'est pas grave. Alors l'usine de batterie. Très bien, c'est parti. Je l'ose le casser ? Voilà, la recherche est terminée. On va poser ça. Je la mets là, je peux faire la connexion facilement. Je vais mettre une autre turbine. Tuto fini. Super. On est en négatif, je ne suis pas surpris. C'est pour ça que j'ai mis une autre turbine. Ça génère combien ? Ça génère 80 d'électricité par an. On est en positif en tout sauf en électricité. Et donc ça va être réparé. Pourquoi tu ne vas pas là-bas ? On n'a pas assez de plastique. Le plastique se fait là. Ah ! On a des nouveaux arrivants. Bon ben ouais. Venez. Côté oxygène, on est en positif. Ils vont pouvoir aller à la surface là-dedans. Super. Pas de logement pour les colons. Bah dis donc. Déjà. Ça coûte quoi ? Ça coûte du plastique. Ils vont devoir attendre. Parce qu'on a un problème de plastique. On va optimiser. Et améliorer la production. En espérant que ça a payé. On a juste 7 de plastique. Production mensuelle 15. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de ce qu'il y a là-haut. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux couper ? Tu n'utilises pas d'énergie toi. Et toi je pense que tu peux rester là-haut. Du moment qu'on a la production d'oxygène. Efficacité 66%. Mais on est en positif. Donc ce n'est pas un problème. Voilà. Alors. Maintenant que j'ai. Ça le construit. Et j'ai le plastique. Pour faire la connexion. Et on est passé à plus 40 par mois. Parfait. Est-ce que j'ai assez de plastique ? Ouais. Faut attendre la production. Ah. Nouvelle arrivage de drone. Bah merci. Ça, ça fait plaisir. J'aimerais bien ramasser du plastoc. Ouvre-toi s'il te plaît. Il ne me laisse pas choisir... Non il me laisse choisir ce que je veux ramasser et récolter. Mais... Ah oui parce que je suis au mauvais niveau. Ok. Euh. Si je veux. Faire et plastique. Mais j'ai fait le tour. J'ai essayé ça. Ça n'a pas l'air de m'en donner. Donc on va faire 100. Je suis à 9 de plastique. Alors. Alors. On produit 120 de pétrole brut. On en utilise 80. Donc il en reste 40. Du coup je ne pense pas pouvoir faire... A moins d'améliorer la production. Pour améliorer la production effectivement. Euh. Et donc ça on produit 90 de carburant. Et on en utilise... 54. Plus ce qui est utilisé par les autres machines. Il m'en reste 14. Hum hum. Alors là-haut. Il est temps de faire. Mais donc on va en faire 2. Je pense que je voudrais faire une autre usine du genre. Si je prends toi. Je n'ai pas assez de plastique pour améliorer la production. On pourrait utiliser un petit peu plus du pétrole qui est extrait dans cette usine. Pour faire ensuite plus de carburant. Ce qui devrait me permettre de faire une autre usine de plastique. Je pense. Ce serait pas mal. Alors là-haut. Tout le monde est logé. On a 4 adultes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quitté vu que j'ai mis un peu de temps à faire leur maison. 0 sur 4. 0 sur 4. Ouais ils sont partis du coup. D'accord. C'est pas grave. On va en accueillir d'autres. On fait 108. Ouais on va les accueillir. Ah elles ont attendu bien entendu que je dépense tout mon plastique. Mais ouh une sur 4. Vous ne voulez pas fusionner ? Pas de logement pour vous coller. Oh c'est une famille séparée. Ouais mais ça, ça ne m'arrange pas tellement. Vous ne pouvez pas. Ok. Le QG vous envoie. Oh des mon 400 de plastique. Ah bah merci. Du coup tout de suite. Voilà. En dessous. Je pourrais également améliorer ta production. Quoique. 40 de crédit. On est bon. Éponge. On est bon maintenant. Peut-être ça c'est mieux que de faire une deuxième usine. Expansion. Emplacement d'ouvriers plus 1. Ça peut être pas mal. Ça demande du plastique et du fer. Le fer je sais pas si je veux l'utiliser parce que j'en ai pas vu. Ah quoi que. Ici. Voilà. Je m'en ouvrir de plus. Efficacité 74. Pourquoi. Tu dois pas recevoir. Ok. On est en négatif ici. Donc toi. Ça fait encore assez. Il me faut des outils maintenant. Donc il me faudrait une deuxième pompe. Il faudrait une deuxième pompe pour que ça fonctionne au max. Mais bon. Ça suffit pour alimenter là. C'est juste qu'on est en négatif en pétrole. Donc euh. Allez. Ça me fait mal au coeur mais. On peut être posé. Là 99%. J'étais peut être mal mis. Non c'est bon la connexion est faite. Alors. On va venir de l'écho. On va faire l'usine de drones. Pouvoir du pétrole. Les raffineries de pétrole à proximité des plateformes pétrolières. Où est-elle un boutin de 10% ? Ah. Il reçoit trois drones de plus. Donc celle-ci devrait avoir un bon petit boost. Je fais la recherche. Partie. Plastification. Les usines de plastique à proximité des usines de drones. Ok. J'ai pas encore d'usines de drones. Alors là on est à plus 30%. J'espère que j'ai eu le bonus. Donc les raffineries de pétrole. Ok. Ils gagnent 10%. Je me demande si on a deux. Est-ce que ça compte comme plus 20 ? Je pense pas. Vu que j'ai fait boost de production qui m'ont donné les plus 20. Donc j'ai les plus 10. D'accord. On est bon. Alors je vais faire une usine de drones. On n'en a pas encore. On va mettre ça à côté. Vu que c'est là. Ça va donner le boost. Voilà. Côté énergie. On a plus 40 toujours. Je m'attends à en perdre un petit peu. En fer. On est à 270. On n'a pas d'outils. Ça c'est à régler. On est bon. Je vais tout de suite mettre quelques maisons de plus. Alors il faut faire gaffe parce que certains bâtiments donnent des bonus à d'autres. On va te mettre ça pour le moment. Et là je regarde. 1, 0. Ok. Il y en a deux de vide. En argent. On est en positif. C'est déjà ça. Maintenant. Chasseur marin. Permet de construire une plateforme pour chasser. Et après on va faire cette recherche. Champs sous-marins. Permet de construire des surfaces agricoles. Ça également c'est important. On a 110 de nourriture. Et ça va pas durer à l'infini. Ça j'ai pas encore le boost de production. C'est une recherche à faire. Après la nourriture. Efficacité. Ah à cause de l'énergie. Un problème. Voilà. Allez me construire ça. Ça va recharger nos batteries. Ok. Chasseurs. Et maintenant on a. On a les cueilleurs. Plateforme de pêcheurs. Chasseurs. Alors on va faire un de chaque. Mais je sais pas trop où te poser toi. Je pense que la position n'est pas importante pour lui. On va mettre ça là. Et on va également mettre les. Chasseurs. Je sais pas si tu vas avoir assez de main d'oeuvre. Efficacité du travail 100%. On va te mettre là. C'est parti. Donc j'ai combien de main d'oeuvre libre ? 7 ingénieurs. Je sais pas si il m'indique. Ouvrir autonome 6. D'accord. Il est censé être que 7 adultes. Il faut être. Il faut que ça soit raccordé. Oui. Je n'attendais pas à ça. Donc on va le faire par derrière. Je l'aurais su. Je l'aurais mis plus proche de là en fait. On serait rappelé surtout. Voilà. Bon j'aimerais bien qu'un petit peu de monde se ramène. Dedans. On a du monde. On a du monde. On a plus d'ouvriers que je pensais. Ah oui parce qu'on utilise les drones également c'est vrai. Donc production 150 requins. Et toi. 140 petits poissons. Juste à temps. Parce que la nourriture est à 36 là. Chant sous marrant. Chant sous marrant. Ca c'est également quelque chose à faire. Donc il faut être dans une zone fertile. Ca va être là. Time arrive. Voilà. J'espère que je n'ai pas retiré trop d'éponges qui étaient utilisées par d'autres bonhommes. D'autres bâtiments. Base sous-marine. Directive. C'est quoi ça ? Un pont foncier. Fièvre des transports. Ok ce sera pour plus tard. Toi. Les algues. La plupart sont comestibles. 311 en 198 jours. Ou alors des concombres de mer. L'absence de source persistante de nourriture a transformé ces animaux marins en une option de choix. Bon on va essayer ça. 299 donc moins mais ça produit plus vite. Faudrait peut-être également faire des algues. Donc on va faire les deux. On va faire des concombres de mer. Des algues. On va voir. Diversité de la nourriture 1. Ca arrive. Ca arrive. Ne vous inquiétez pas. On va voir si on descend. Si on descend trop. Je vais faire un petit boost de production. Optimisation. Ca veut dire quoi ? Coût d'exploitation moins 10. Et les algues. Voilà. Ah je peux décider. D'accord. On va voir faire l'un à l'autre. Je pense pas que c'est comme à la surface où... Oula. Enfin. Où il y a genre... Ouais bah quoi que la fertilité du sol ici. A la surface ou sous les mers. Ca revient au même. 18 de nourriture. Alors. Boost de production. 30 crédits. On est bon. Et après ça a demandé du plastoc. Voilà. Je vais m'arrêter là. Avec ça. 130. 140. Et celui-là je ne peux pas l'améliorer apparemment. Purée. Diversité de nourriture. Allez. Production. J'ai beaucoup de monde qui produisent de la nourriture là pourtant. Nombre d'ouvriers. Nombre d'ouvriers. Voilà. Si on me dit que c'est pas assez, il y a un problème là. Est-ce que c'est ton souci ? Efficacité ? Pourquoi tu as un problème d'efficacité ? Parce qu'on n'a pas assez d'oxygène. Voilà. Faut faire gaffe à ça. Alors ça c'est un des humains. Voilà. C'est un des humains. Peu de nourriture en stock. Donc je vais avoir besoin. Et au passage. C'est où l'oxygène déjà ? C'est quoi que tu utilises ? De l'énergie. 60 d'énergie. On a ce qu'il nous faut. Franchement je devrais pouvoir connecter directement vous voyez les tuyaux. Les bords de ça au tuyau. Mais ça ne me laisse pas le faire. Ce qui est un petit peu dommage. Ok donc maintenant. Toi. On est à quoi ? 30% ? On va continuer avec ça. Des outils pour le level suivant. Des moules, des petits poissons, des requins. Ah. Qualité. Quantité. D'accord. On chasse 29 requins par mois. Quoi ? Est-ce qu'ils me disent provenance quoi ? Oui en provenance du quartier général. D'accord. Ah. Plus de monde. Venez. Même si on a des problèmes de nourriture. On va faire la recherche. Les pavillons de chasseurs marins à proximité des plateformes de pêcheurs. Un bonus de produit. Ah bah c'est pas mal parce que. C'est côte à côte. Donc 10% quasiment gratuit. Un petit peu d'argent. Et une fois que c'est fait. On va faire la boutique de vêtements. Vraiment sur la production des concombres de mer. On va voir ce que ça va donner une fois que. Ah. On les voit. Moi je ne peux pas zoomer plus. Terminé. Une boutique de vêtements. Et toi. Plus 50%. Génial. 450 requins. Ha ha. On va épuiser les requins de la zone ou quoi là rapidement ? Est-ce qu'il y a eu ? Ah oui il n'y avait pas de place pour les bonhommes là-haut c'est ça ? Non il y a une maison vide. Ah il y a des nouvelles familles qui sont formées. Super. Alors. Je vais débloquer quoi. Ce n'est pas l'usine. D'ailleurs en parlant d'usine de drone. La nourriture en positif c'est le principal. Le tissu. Plus de nourriture en stock. Mais accrochez-vous les bonhommes. On se rapproche petit à petit de la grosse récolte. Ah. Et on a une usine textile à mettre. Bon on va la mettre là. Et une fuite. Où ça ? Voilà. On tient tant bien que mal. Côté production de nourriture mais... Alors oui. Là-haut. Est-ce que tu vas avoir besoin ? Coup d'exploitation. Ouh en énergie on est à 0. Le reste est en positif. Alors. Est-ce que je peux améliorer ça ? Ah. Merci pour le plastoc. Plus 20%. Ça ne coûte pas cher donc je peux faire monter le level. Et de là. Et on est revenu à plus 64. Ça c'est génial. Toi. Et on commence à obtenir des habits. Génial. Le bonheur. Il était où déjà ? Il est toujours à 100. Ok. 10 adultes. La diversité de nourriture. Ne vous inquiétez pas de tenir le bon les gars. Mangez moins. Allez on fait tous un régime pendant... Un mois. Peut-être un peu plus. Et on va avoir des bons concombres de mer. Puis des algues. Miam. Regardez les. Ils sont juteux et gros. D'ailleurs on est pensant à faire la plastification. Amélioration permettant d'augmenter la production de fruits de mer de 10%. Algues, hiltres, moules, limaces, concombres de mer. Ok bah on va... Ah t'es pas fini. On attend. J'espère que ça va arriver avant ça. Plus de nourriture en stock. Je suis à 1720 d'argent. Une fois que ça est fini... Ça booste les algues. Ok on va faire ça derrière. Comme ça. Et avant celui-là on va produire un petit peu plus. Donc là on est censé en avoir combien ? 299 par an. Et maintenant 328. 328 donc c'est effectivement bien pris en compte. Impôt foncier. Permet d'appliquer un impôt résidentiel fournissant plus 1 crédible de manière. 110. Ça va mettre quelques temps à se rembourser mais je pense... Est-ce que je peux... Non je peux pas le mettre en cul. Plus de nourriture. J'hésite à mettre un autre pêcheur. On va optimiser un peu. On peut utiliser moins d'éponges. Ça va diminuer la quantité d'oxygène utilisé. D'accord. C'est surtout les éponges que je veux. On va attendre. Et... Grand panier. Voilà. Oh ! Oh ! On a eu une récolte ? On a eu la récolte ? Elle est en cours. Elle est en cours. Super ! Là d'un coup plus de problème de nourriture. Et j'ai également amélioré celui-là. Grand panier. 868. C'est quoi ça ? Des concombres de mer. Ah ça trouve également des concombres de mer. D'accord. Et là on va bientôt avoir les algues. C'est génial. Alors... Maintenant que tout ça est fait. Impôt foncier. Hop. Faible espace de stockage. Donc on va en mettre un que je me rappelle. C'était... Euh... Là-dedans ? Je l'ai vu. Je m'en rappelle plus où. Le petit stockage. Ah c'est dans un bâtiment public tiens. Euh... Du coup on va te mettre juste devant là. Non mais ça c'est un bâtiment pour pouvoir stocker ça juste là plutôt que d'aller là-bas ou là juste à côté. Euh... Plus de monde, plus de monde. On va les accueillir. Pas d'espace de logement. Euh... On va te mettre là. Reste en positif. Plus d'espace de stockage. Ça, ça va être fait. Peut-être mettre un stockage à côté des récolteurs d'éponges. Lui il bosse, il a pas de maison. Ta maison arrive, c'est juste que... Voilà. On va regarder ce petit monde qui bosse. Voilà. On accepte de tout là, on est d'accord ? On est à 1500 sur 2500. On a gagné 1000. Et on va gagner 1000 de plus avec lui. Euh non. On a 10 ouvriers autonomes. Donc 10 bonhommes qui n'ont pas de boulot. Qui s'occupent du transport pour le moment. Ah. Ah ha. Il vient d'août, hein ? Ah, de là. Est-ce qu'il est activé là ? Ok. Il faut l'ac... Ah mince. J'appuie sur TAP pour le faire tourner. C'est R hein. 10 degrés sous l'eau. Basse sous-marine. Permets une mise à niveau complète de votre basse sous-marine. La nouvelle fournira 2000 crédits additionnels par an. Elle possède un Togling Stock. C'est parti alors. Va falloir faire monter le level ça. On gagne 3579 par an. Est-ce que c'est combien que ça me donnait ? 2000 de plus. Donc on va passer à 5579. Parfait. 4500 ? Ça va donner plus 1000 ? Hum. Influence 4 sur 5. On peut en avoir plus. Mais bon, je ne les ai pas encore débloqués. Euh... Logement 2. Permet de construire une résidence standard. Prospérité des récolteurs. Les baraques de cueilleurs à proximité des récolteurs. D'éponge... Ok. Non, ça j'en ai pas. Ils sont pas côte à côte. Euh... Amélioration permettant d'augmenter la production de ressources énergétiques de 10%. D'accord, c'est juste 10% en général. Il n'y a pas de conditions. Euh... On va faire le logement. Puis après, on va faire l'énergie. Et on va s'arrêter là. Vu qu'on a bien progressé. Je peux toujours faire un deuxième épisode ou plus. Si vous êtes intéressé. Dites le moi dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et toujours à nouveau. Merci pour votre support. Contenu. Continue. Contenu. Continue. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501